Son papa, il peut sécher ses larmes, parce que Guimaru Sagna a des milliers et des millions de frères, de sœurs, donc qui se battent actuellement pour que cette injustice ne puisse pas prospérer, pour que ce régime de Macky Salle, qu'il a pris en otage, libère dans les meilleurs délais Guimaru Sagna, dans un contexte où ça fait 88 jours exactement qu'il est détenu de façon arbitraire, juste pour avoir voulu, avec d'autres camarades, d'autres concitoyens, manifester pacifiquement contre la décision de hausse du prix de l'électricité. Et aujourd'hui, dans la continuité de notre plan d'action de lutte qui fédère plusieurs forces de ce pays, nous tenons cette conférence de presse aujourd'hui pour discuter avec vous de la manifestation qui est prévue demain, le 28 février 2018, qui partira de l'échangeur du foire avec comme point de chute le rond-point de liberté 6. Et comme vous pouvez le savoir aussi, c'est un secret de pollutionnel qu'entre les deux, du départ à l'arrivée, il y a le camp pénal. Et c'est une étape importante demain de notre marche. En tant que citoyen respectueux des lois et règlements du pays, on a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire une lettre d'information à l'autorité à temps. Maintenant, ça appartient à l'autorité. D'être à la hauteur et d'encadrer cette manifestation-là. Il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se tenir parce que nous, on a respecté la loi en faisant ce qu'il y avait à faire. Maintenant, c'est à eux de prendre les dispositions pour l'encadrement. Ça, c'est clair. On n'a pas encore eu l'arrêté préfectoral et ça, c'est un problème. On en parle tout le temps. Malheureusement, notre administration territoriale, qui est pourtant composée d'hommes et de femmes de valeur, qui ont les compétences qu'il faut, malheureusement, est prise en otage par le pouvoir politique. Rien ne peut s'opposer à ce qu'on fasse cette marche comme on l'a toujours fait. Vous avez vu toutes les marches de Nyon-Lanquin qui se sont passées. Il y a eu des femmes, des personnes âgées de 86 ans qui viennent. C'est parce que ça se fait dans le respect des lois et règlements et que ça a toujours été des manifestations pacifiques. Donc, rien ne peut s'y opposer. Ils n'ont aucune raison pour s'opposer à ce que la manifestation se tienne. Sous-titrage Société Radio-Canada